Une dizaine de clients, je les aime bien, le troublant profil du dealer de Mathieu Delormeau. Sale semaine pour Mathieu Delormeau. Lundi 1er juillet, l'ancien chroniqueur de TPMP. S'est fait prendre la main dans le sac devant chez lui. Il était sur le point d'effectuer. Une transaction avec son dealer. 300 euros en liquide ont été retrouvés sur lui. Son appartement de Saint-Germain-des-Prés a également été perquisitionné. Un peu de poudre blanche, de MDMA, de cannabis et de GHB ont été retrouvés. Le dealer a quant à lui aussi été placé en garde à vue. Il possédait une quinzaine de grammes de cocaïne sur lui. Il s'agit d'un homme de 59 ans qui vit dans un petit appartement thérapeutique. Des hauts de Seine. Le Parisien s'est intéressé à son profil trouble. Un petit homme toxicomane de presque 60 ans, dont la vie tourne autour de sa mère, son fils et son chat. Le dealer de Mathieu Delormeau n'avait pas que l'ancienne star de C8 pour client. Il livrait régulièrement à Paris. Majoritairement de la poudre blanche. Comme l'a indiqué le journal. Lui-même était accro à la cocaïne, ainsi qu'un cannabis. Ancienne alcoolique, il vendait de la drogue pour se payer ses paradis artificiels. Après mon opération, du poids, NDRL, j'ai arrêté l'alcool et je me suis mis à prendre de la cocaïne. Puis j'en ai vendu pour payer ma consommation, a Théil indiqué au tribunal. Flore Nanchito, son avocate, confirme qu'il ne s'agit vraiment pas d'un grand bandit. Elle parle de lui en ces termes, c'est un ancien alcoolique qui a remplacé la boisson par la cocaïne. C'est un homme dont la vie tourne autour de sa mère, son fils et le chat. A bientôt 60 ans, ce petit homme aux cheveux gris, un peu chauve et lunettes. Avaient arrêté l'alcool à cause d'une grève du foie. Il se consacrait à la consommation de drogue. Pour son trafic, il s'aidait du domicile de son fils, où il rechargeait avant ses transactions. Le dealer a été jugé après son arrestation. Si son casier judiciaire était vierge, Il a été attesté que son petit commerce lui rapportait pas mal d'argent. Mais son avocate a précisé, il ne possède ni argent ni aucun bien de luxe. Il est malade, prend près de 15 cachets par jour. Il lui faut surtout un accompagnement psychologique. Le vendeur a quant à lui indiqué qu'il n'avait qu'une dizaine De clients et que cette base lui suffisait. Des clients avec qui il a développé des relations. Ce sont des amis. Je les aime bien et j'ai toujours plaisir à les voir, a-t-il déclaré. En tout, 4000 euros en liquide et de la drogue en quantité limitée comparé. A certains dealers ont été retrouvés dans la voiture du vendeur et au domicile de son fils. Il a y coupé d'une amende de 3000 euros, de deux ans de prison. Dont un ferme avec bracelet électronique et une obligation de soins. Sous-titrage Société Radio-Canada